Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On commence avec les titres. Les Algériens appelaient à poursuivre les efforts pour hisser le pays au rang supérieur. Un appel du président de la République dont son message de vœu adressé hier aux Algériens. En Palestine, les massacres se poursuivent. Pas de répit à Raza, le génocide sioniste se poursuit. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Près de 22 000 martyrs depuis le 7 octobre. 150 en seulement 24 heures. En parallèle, la résistance palestinienne ne faiblit pas. Plusieurs opérations sont menées. L'Algérie pourtera la voix de la Palestine et celle de tous les peuples opprimés au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle y siège à compter ou à partir d'aujourd'hui en tant que membre non permanent. Le 1er janvier, la loi de finances 2024 est entrée en vigueur. Pas de nouvelles taxes et de nouveaux impôts, mais plutôt des exonérations fiscales. Une TVA en baisse pour certains produits de consommation et plus de TAP pour les entreprises. Jour de l'an, un jour férié, mais pas pour tous. Ceux qui veillent à la sûreté, à la sécurité des citoyens et aussi ceux chargés du service public sont mobilisés pour répondre aux besoins et aux sollicitations des Algériens. En sport football, l'équipe nationale s'est envolée ce matin pour lommer la capitale togolaise en prévision du stage préparatoire pour la Cannes de la Côte d'Ivoire. Deux matchs amicaux sont au programme. Madame, Monsieur, bonjour. Nouvelle année, nouveau défi à relever pour l'Algérie. Des ambitions affichées. Poursuivre les efforts pour hisser l'Algérie à un rang supérieur. Un appel lancé par le Président de la République. Il a présenté hier ses voeux au peuple algérien. L'occasion de l'avènement du nouvel an 2024. On l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Vosalli Allahumma usallim à ses yedinna ونبيina وحabibina. Ou émame una sainte-ma-حمmed. Alfa salatinu alfa salaminu alai. Ayetu ha les mouattina't ? Ayeu ha les mouattinu n'en. Hain nous aujourd'hui nous donnons à la salle 2023. La salle de l'ériture des années 2023. La salle de l'ériture des réveillés. La salle de l'ériture. La salle de l'ériture des russes. La salle de l'ériture. La salle de l'ériture des russes. C'est très bien pour l'amélioration de l'amélioration et de l'amélioration de l'amélioration. C'est très bien pour l'amélioration. Le président de la République qui a eu hier un entretien téléphonique avec le président de la République tunisienne, le président de la République, lors duquel il l'a félicité à l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2024. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le président français Emmanuel Macron l'occasion également d'évoquer la visite prochaine du président de la République en France et l'état des relations bilatérales. L'Assemblée populaire nationale a salué le message de vœu du président de la République adressé aux Algériens à l'occasion de la nouvelle année, suite à l'appel lancé par le chef de l'État, dans lequel il exhorte les Algériens à poursuivre les efforts pour hisser l'Algérie au rang des pays développés. L'Assemblée populaire nationale affirme que les députés sont tous mobilisés, déterminés à aller de l'avant et à accompagner le président dans sa démarche pour bâtir l'Algérie nouvelle. L'actualité c'est également la situation en Palestine, l'entreprise génocidaire sioniste se poursuit, le bilan s'alourdit, près de 22 000 martyrs depuis le 7 octobre, 150 en seulement 24 heures et l'entité sioniste a prévenu que la guerre à Raza allait se poursuivre tout au long de l'année 2024, après une nuit du nouvel an marquée par des frappes incessantes sur le territoire palestinien assiégé. Le porte-parole de l'armée occupante a annoncé que certains réservistes feraient une pause dans la guerre afin de se préparer à des combats prolongés. Direction Rafah au sud de l'enclave où un déluge de feux s'est abattu sur cette ville à minuit tapante, nous dit Mohamed Younes, réfugié avec sa famille. Il est contacté par la paix Aslimani. Nous avons décidé de fêter, de faire des bombardements à partir de minuit. La situation à Rafah du Gaza, alors que c'est très difficile, Rafah, elle est pour 500 000 habitants. Alors maintenant ils trouvent à Rafah à peu près 2 millions de personnes, alors c'est très difficile de trouver des choses à manger, des choses pour les enfants, des nourritures. C'est un problème pour les familles parce que même les aides, ils entrent par le passage de Rafah, mais les aides ne sont pas suffisantes pour les gens. Alors le grand générateur de Gaza est bombardé par l'Israélien, c'est dans le premier jour de la guerre. Alors pour le gaz, oui, il y a, mais pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de camions qui passent à Gaza. Il y a beaucoup de familles qui sont dans la rue sans rien, travaillent et j'ai l'argent. Mais le problème, je ne trouve pas les produits. Ils sont très, très, très chers. Il y a des campers de réfugiés. Dans chaque école, chaque classe des écoles, il y a 2, 3, 4, 5 familles. Alors on dit le sud, le sud, ça veut dire que c'est Rafah et Khanyoun. Donc maintenant, tous les bombardements, c'est à Khanyoun. Et il y a aussi des bombardements à Rafah. À Gaza, il n'y a rien. Même, il n'y a pas de rue. Même s'il y a ici, par exemple, j'ai une voiture, je ne peux pas conduire à Gaza. Une situation chaotique à Gaza. Et alors que l'armée d'occupation est déterminée à poursuivre son agression contre les civils à Gaza, la tension dans la sous-région ne cesse d'augmenter. Deux navires de guerre iranien convergent vers le détroit de Bab el-Mandab. Un déplacement qui intervient au lendemain de l'attaque de la marine américaine contre trois bateaux des Houthis. Selon le porte-parole des rebelles yéménites, le bombardement a causé la mort de dix de leurs membres. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Sofiane Ben Farhat. Il est contacté par Arabea Slimani. Les Houthis du Yémen sont intervenus en entreprise pour attaquer des navires de guerre alimentant les porcs d'un ennemi sioniste. Hier, il y a eu une intervention américaine qui a abattu de petits navires yéménites. Les alliés des Houthis, les Iraniens, se sont décidés à pratiquer ce qu'on appelle en termes stratégiques d'équilibre de la terreur, c'est-à-dire leur présence militaire dans la région. Ce récord aux Américains de l'intervention, sachant que premièrement, le détroit de Bab el-Mandab contrôle la main rouge, d'où passe le tiers des marchandises internationales. Actuellement, nous sommes dans une situation véritablement explosive. Des fauteurs de troubles sur les Israéliens et leurs alliés américains qui ont tout fait pour la énième fois, bloquer une résolution du Conseil de sécurité appelant à une cessation immédiate de l'intervention illégitime d'Israël dans la banque de Gaza. De danger maintenant, avec la nouvelle année, on s'attend à ce qu'il y ait possibilité de renseignement des prix de pétrole. Un nombre important du pétrole passe par la main rouge, et en même temps, d'enseignement des denrées alimentaires déjà dans une crise latente. Il y a tout à craindre. L'aveuglement de Netanyahou, il n'arrive pas à réaliser ce qu'il considère comme étant ses objectifs dans la banque de Gaza. Pour l'analyste politique Sofiane Benfarhat, l'alignement aveugle des États-Unis aux côtés de la puissance occupante fait craindre le pire. L'alignement aveugle des États-Unis d'Amérique fait craindre le pire. Et je crois que même les Russes, ils ne sont pas loin de la zone. Donc s'il y a internationalisation de la crise, ils interviendraient aussi à la Chine et aussi au stand-by. La question de la coalition internationale, elle est beaucoup plus sur les bouts des lèvres que dans le terrain. Parce que par exemple, on a vu hier que lorsque le Danemark avait déclaré qu'il ferait partie de cette coalition internationale, immédiatement, l'un de ses bateaux a été attaqué par un obule. Je crois que les pays européens n'accepteraient pas de s'aventurer aussi facilement dans un alignement aveugle derrière Netanyahou et les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où ils ont beaucoup d'intérêt dans la région de la Méditerranée du Sud. Et parce que généralement, au Proche-Orient, 90% de l'opinion mondiale, y compris européenne, est pour la cause palestinienne. Même s'ils accepteraient, ce serait du bout des lèvres. Parce qu'ils n'accepteraient pas de s'enrôler dans ce rôle de gendarme pour défendre les intérêts des colons israéliens et des sionistes. C'était l'analyste politique Soufiane Ben Farhat. Il répondait à Rabia Slimani. La résistance palestinienne, elle ne faiblit pas. Les actes des actes héroïques sont menés au quotidien à zéro heure. La résistance a marqué l'avènement de la nouvelle année. Un rappel que le combat palestinien se poursuit, que la résistance est bien là. Un tir de roquette sur Tel Aviv. Un feu d'artifice particulier qui a été observé depuis Ramallah, nous dit le journaliste Khaled El-Faqir. Il répondait à Karima Bonnour. Au moment où le monde entier fêtait la nouvelle année et souhaitait une bonne année, les Palestiniens en Cisjordanie surveillaient les missiles envoyés par la résistance de Reza vers l'antité sioniste et surtout à Tel Aviv. Et ils ont été lancés à la première minute de la nouvelle année. La brillance de ces missiles a enchanté les Palestiniens. Et nous, journalistes, on suivait les analyses des sionistes qui parlaient d'affaiblissement de la résistance Reza et qu'elle a été anéantie. Les résistants nous ont surpris avec des missiles qui ont décoré le ciel de la Palestine au-dessus de nos têtes vers la capitale de l'entité sioniste, Tel Aviv, là où les sionistes ont partagé les images de la population israélite diffusée sur les réseaux sociaux, les montrant en train de fuir lors des premières minutes de la nouvelle année vers les refuges. Une résistance héroïque soutenue par les peuples du monde entier, Free Palestine ou encore Stop Genocide sont scandés par toutes les villes du monde. Ce matin, Istanbul a vu l'une des manifestations de soutien les plus importantes à l'appel de 308 ONG. Des centaines de milliers de personnes munies de drapeaux palestiniens se sont rassemblées sur le pont de Galata qui enjamble la corne d'or le long du Bosphore en hommage aux martyrs palestiniens et pour protester contre le terrorisme sioniste. Les Palestiniens qui vivent donc dans le deuil depuis maintenant près de trois mois, les corps des martyrs jonchent les rues ou restent sous les décombres. Les plus chanceux ont pu enterrer les membres de leur famille assassinés par la machine à tuer sioniste. D'autres vivent une douleur très intense. Les corps de leurs martyrs ont été confisqués, détenus par l'occupant sioniste et parfois mutilés. Leurs organes sont même vendus, affirme Myrna Al-Attrache, journaliste palestinienne. Elle en parle à Karima Ben-Nour. En 2009, il y a eu des aveux de l'ancien directeur du centre de médecine légiste sioniste nommé Yahoudahis qui a confirmé qu'il volait des organes des shuhada alors qu'il laissait les corps des soldats sionistes intacts. Et il faisait en sorte de cacher leurs crimes pour que les familles des shuhada ne remarquent pas les modifications puisqu'ils remplaçaient les cornets par exemple par des corps en plastique et ils arrachaient la peau du dos du shahid. En plus, les sionistes utilisaient les corps des Palestiniens pour des recherches scientifiques. L'autorité palestinienne a porté plusieurs dossiers au tribunal criminel international pour le vol des organes et avec des preuves. Les sionistes ont même créé la plus grande banque de peau humaine dans le monde arrachés au corps des shuhada palestiniens par des pratiques illégales. C'était Mirna Al-Atrash, journaliste palestinienne. Un génocide perpétré au su, au vu de la communauté internationale avec la complicité de plusieurs pays et le mutisme d'autres. Le Conseil national palestinien a vigoureusement dénoncé le silence et l'incapacité de la communauté internationale à mettre un terme au génocide mené depuis maintenant près de trois mois à Raza. Le CNP fait assumer aux Etats-Unis l'entière responsabilité de la poursuite de la guerre d'extermination menée par l'occupant sioniste avec le soutien américain à travers son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Justement au Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie sera à compter de ce 1er janvier le porte-voix de la Palestine. Elle y siège en tant que membre non permanent et s'engage à défendre les causes justes et les peuples opprimés. A leur tête, le peuple palestinien et sahraoui. L'Algérie aura également appelé des pour les causes africaines, affirme l'expert des questions géopolitiques Hassan Qasimi. Il en parle à Ibti Al-Adoun. D'abord, l'Algérie aura pour mission essentielle de relancer l'action internationale multipartite. Les Etats seuls ne peuvent pas prendre en charge. Donc ce sont des défis qui ont une dimension qui transcende les nations et les frontières. Donc l'Algérie devra aussi, au sein du Conseil de sécurité, encourager des approches globales et participatives pour contribuer au règlement des crises et des guerres, telles que celles qui se développent actuellement sur le plan régional et sur le plan international. L'Algérie devra également plaider en faveur des priorités régionales dans l'espace particulièrement afro-arabe. Donc elle devra également encourager des solutions pacifiques durables à ces crises qui se développent et qui sont là, au Mali, au Niger, au Soudan, au Congo, en République centrafricaine, en Somalie, en Yémen, en Syrie. Donc vous voyez que l'ampleur des défis et des obligations sont très importantes, ce qui fait que l'Algérie sera sans aucun doute au rendez-vous. Donc l'Algérie aussi aura pour mission de soutenir des causes nobles, des causes justes, telles que celles de la Palestine, du Sahara occidental. Ce sont des populations qui sont colonisées et nous souhaitons que l'année 2024 sera l'année de la décolonisation grâce à l'action bien sûr bienveillante de l'Algérie. Le 1er janvier, c'est aussi une nouvelle loi de finances qui entre en vigueur. De nouvelles dispositions sont effectives dès aujourd'hui, notamment pour préserver le pouvoir d'achat, hausse des salaires pour les fonctionnaires, mais aussi baisse de la TVA pour certains produits de consommation. Qu'est-ce qui va changer à partir de ce 1er janvier ? La réponse avec Sophia Boukhercha. Une batterie de mesures pour consolider le pouvoir d'achat du citoyen. À partir d'aujourd'hui, il y aura une exonération temporaire de la TVA sur certains produits, au stade de production et de commercialisation, gros et détail. Mahfoud Kaoubi, expert en économie. En matière d'exemption ou de réduction de droits de douane pour certains produits, donc les viandes rouges et blanches, aussi dans tous les intrants qui rentrent dans la production des viandes aussi, donc il y a un taux réduit de droits de douane, une exonération de TVA pour certains, et des taux de TVA qui passent de 19 à 9%. La loi de finances préconise aussi une stabilité fiscale. La suppression de la taxe sur l'activité professionnelle va soulager les entreprises. Il n'y a pas eu de nouveaux impôts qui vont crever l'activité, que ce soit les entreprises individuelles, que ce soit les sociétés. Au contraire, il y a eu la suppression de la TAP qui a été une revendication aussi bien des commerçants que des entreprises productives, ce qui va à la fois alléger de la procédure fiscale pour les entreprises et du poids de cette fiscalité. Les start-up ne sont pas en reste. Outre la fiscalité, ils vont bénéficier de plusieurs facilitations, notamment le Code des marchés publics. Rabih Fraga, chef département management à l'Agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Une entreprise qui finance la recherche et les activités des start-up bénéficie d'un avantage sur les impôts. Il y a aussi le Code des marchés publics. Avant, il n'y a pas une distinction. Les procédures sont claires. Généralement, c'est des cahiers de charges et des appels d'offres. Donc pour encourager et pour soutenir les start-up, le Code des marchés publics a allégé ces procédures, le mode de passation du GRIAC. Les avantages accordés aux start-up par rapport à l'IBS ou bien par rapport aux impôts des entreprises. Donc au lieu de l'entreprise, elle verse sur l'assiette des impôts. Elle va financer une start-up et il sera réduit de tout le monde des impôts. C'est 30% du bénéfice net qui est plafonné à 20 milliards de centimes comme maximum de cette entreprise. Toutes ces mesures prises font partie de la nouvelle stratégie nationale qui vise à booster les investissements et promouvoir le climat des affaires en Algérie. Et pour ceux qui se sont déplacés pour ce jour de l'an, sachez que le transport est assuré pour le retour. En ce jour férié, la Société de gestion des gares routières d'Algérie a mis en place un programme spécial. Elle a renforcé ses équipes. On écoute à ce propos Feres Tazarhardt, PDG de Sogral. Il est au micro de Sofia Boukhercha. Dans cette période, on a les villes du Sud, Timimoun, Élysée, tout ça. On ressent cette demande, notamment en termes de permanence. Il y a un travail qui se fait en mettant les agents et le renforcement des agents pendant cette période, et notamment les jours fériés du 1er janvier. Il y aura une permanence, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau de l'ensemble des gares routières. Il y a aussi un travail qui se fait avec les différentes directions de transport, sous l'égide du ministère, qui insiste à chaque fois d'avoir un travail de collaboration de telle manière que le citoyen, quand il se déplace, le jour férié, il doit trouver un moyen de transport. D'arrêter aussi les listes des transporteurs qui vont assurer la permanence pendant les jours fériés, notamment celui du 1er janvier. Et si vous envisagez de vous déplacer aujourd'hui, eh bien soyez vigilants. La protection civile a enregistré 2936 interventions sur le territoire national ces dernières 24 heures. 186 accidents de la route ont causé le décès de 6 personnes à Alger, Constantine, Illizi, Insalah et Tougourde. Les automobilistes sont aussi appelés à faire preuve de vigilance, à respecter le code de la route, pour éviter tout type d'accident. Les voyageurs et usagers de la route en ce 1er janvier, après les célébrations, sont sur le chemin du retour. Les conducteurs appelaient plus que jamais à faire preuve de vigilance, à respecter le code de la route et éviter ainsi tout comportement imprudent au volant. Capitaine Nassim Barnaoui, chargé de la communication au sein de la Direction Générale de la Protection Civile. Durant la période du 31 décembre au 1er janvier, arrêté ce matin à 8 heures, le total d'interventions est de 2936 interventions effectuées par nos unités. En matière d'accidents de circulation, 186 accidents de la route ont été enregistrés qui ont causé 6 personnes décédées, 254 personnes qui ont été traitées sur le lieu des accidents puis évacuées vers les différentes structures hospitalières. En plus de la protection civile, les équipes de l'Algérienne des Autoroutes effectuent des rotations des patrouilles pour veiller à la sécurité des usagers de la route, leur assurer un retour dans les meilleures conditions. Nassradine Barded, chargé de la communication à l'ADA. En ce 1er jour de l'année 2024, l'Algérienne des Autoroutes a mobilisé tous ses services de patrouilles qui font des rotations régulières avec les prévisions de trafic qui vont être importantes, surtout avec des déplacements, l'occasion de ce jour férié aussi coincident avec les vacances hivernales. L'Algérienne des Autoroutes recommande toute la vigilance et notamment pas d'excès de vitesse et surtout pour ceux qui font des longs déplacements, prenez un petit repos au niveau des aires de service et aires de repos. La vigilance est de mise notamment avec les conditions météorologiques qui changent dont certaines huilaïas à l'est du pays pouvant rendre la chaussée glissante et provoquer des accidents. A l'étranger, un important séisme de magnitude 7,4 a frappé ce matin le centre du Japon. Les autorités japonaises ont déclenché une alerte au tsunami et ordonné à la population de la zone concernée de se réfugier sur les hauteurs. Les premières vagues d'un tsunami ont déjà commencé à déferler sur les côtes du pays et pour l'heure, aucune anomalie n'est signalée dans les centrales nucléaires japonaises selon le porte-parole du gouvernement. Le président ivoirien Alassane Ouattara appelle à une mobilisation pour une grande fête de la jeunesse africaine à l'occasion de la Cannes qui débutera le 13 janvier dans son pays. Les perspectives de l'économie ivoirienne restent prometteuses pour 2024 avec une prévision de taux de croissance estimée à 7%. A déclaré à Abidjan, le président Ouattara, la Cannes pourrait booster davantage l'économie du pays. Tout de suite, nous allons parler de sport et avec ce déplacement de l'équipe nationale qui s'est envolée ce matin à destination de Lomé au Togo pour peaufiner sa préparation en prévision de la Cannes en Côte d'Ivoire. La Cannes qui devrait débuter le 13 de ce mois. Nessima Djaout, bonjour. Bonjour Nalimane, dernière ligne droite de préparation de l'équipe agréenne à Lomé au Togo. Première information ce matin, Amin Guiri ne fait pas le voyage avec l'équipe nationale en raison de blessures. Il a quitté le groupe. C'est ce qu'a annoncé ce matin le sélectionneur national à l'aéroport au départ d'Ever à destination de Lomé. Deux matchs amicaux sont prévus au Togo. Le 5 janvier contre le Togo et le 9 janvier face au Burundi. Guiri ne sera pas finalement remplacé par un autre joueur. L'Algérie prendra part à la Cannes avec 25 joueurs. Cependant, Ismail Ben Nassel du Milan AC et Aïssa Mandi de Villarreal sont du voyage. Leurs clubs respectifs avaient demandé à la Fédération algérienne de football de les garder jusqu'au 3 janvier. Mais la Fédération algérienne de football a dit non hier. Les Verts ont disputé un match amical contre la sélection olympique algérienne. Et Ismail Ben Nassel, ce matin, est revenu sur le stage d'Alger. Il est au micro de Rostomiak Yachif. Nous, la préparation, elle a démarré le 20 pour certains. Le 26, on a eu à peu près la moitié du groupe qui était là. Voilà, c'est la continuité. Mais c'est vrai que là, on récupère l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, ce travail commence avec l'ensemble du groupe. C'était une belle opposition contre une belle équipe du 23. Compétitive, une opposition pour finir le stage qu'on avait fait. On a beaucoup, beaucoup travaillé. 6 bi-quotidiens, 12 séances en 6 jours. Et donc, on voulait terminer sur une opposition. C'était pour finir ce premier stage. Dans l'ensemble, franchement, il y avait de la qualité collective surtout. C'est bien organisé. Quand les jeunes jouent contre des plus vieux, ils ont envie de se montrer. Et c'était une très bonne chose. Merci à eux, merci au staff technique aussi. Jamel Belmadi, sélectionneur national, micro de Rostoumi Hiajli. Premier match des Verts lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera lundi 15 janvier face à l'Angola à partir de 21h. En basketball, la sélection algérienne a été battue ce matin. Il y a quelques instants, le match vient de se terminer par les Émirats Arabes. Unis en quart de finale du championnat arabe des Nations. Tout à fait. L'équipe algérienne n'ira pas en demi-finale. Battue par les Émiratis, 79 à 73 lors des quart de finale disputées au Caire. Donc, c'est le championnat arabe. Et l'Algérie jouera des matchs de classement. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par le Dwayne CSI. Merci à vous de nous avoir prêté attention tout de suite. C'est la météo avec Karima Bonnourge.